... Bonsoir à tous, merci à l'école d'architecture de Nancy de m'accueillir, merci à Rémi et à Sébastien de m'avoir invité à parler devant vous, à transmettre peut-être quelques messages par rapport à mon travail, donc c'est avec grand plaisir que je le fais, j'ai orienté cette petite présentation sur des projets de logement, comme c'était un peu le cycle de votre travail dans les semaines présentes, voilà, donc j'ai construit pas mal de logements depuis 30 ans, des opérations assez variées, le logement c'est un sujet à la fois passionnant, c'est un exercice aussi difficile, parce que la production que j'ai faite, en ce qui concerne l'architecture du logement, elle concerne principalement, ou à 80% du logement social, donc ce sont souvent des règles délicates, notamment en termes d'économie de projet, mais en même temps, donc le logement c'est une chose formidable, parce que vous y développez le scénario de vie de gens qui vont venir habiter dans les bâtiments que vous concevez, c'est à peu près, peut-être 80% de la production d'architecture, c'est ce qui va déjà donner nos vies, tous les lieux qu'on habite au fil d'une vie, donc le logement c'est un sujet assez formidable, et qui constitue aussi le paysage majeur de nos villes. Alors j'ai choisi quelques opérations de logement, et je les ai classées un petit peu en trois thèmes, non pas que ce soit des thèmes exclusifs, puisque chaque projet à chaque fois, c'est un petit monde en soi, évidemment il répond à un certain nombre de sujets, j'espère, mais à chaque fois il y a quand même un domaine plus particulier qu'il gère. Donc ces trois thèmes, cela va être pour le premier la pathologie des villes, c'est-à-dire qu'il est important pour moi d'organiser dans la ville contemporaine des repères, des identités urbaines, des singularités, et de traiter de la verticalité. Le deuxième champ, ce sera le deuxième domaine où le logement a aussi un rôle important à jouer, c'est qu'aujourd'hui on voit de plus en plus de projets hermétiques, des condomiums, des projets qui sont souvent très fermés, et un appauvrissement réel de l'espace public. Donc quand on a un projet, souvent on a capacité, selon la façon dont on l'organise, à pouvoir offrir des seuils, des transitions avec la ville, avec l'activité de la ville, et le logement, par les espaces offerts, les vides, les parcours qu'il peut proposer, il est un relais entre la ville et le logement. Donc creuser le bâti, offrir de nouveaux espaces, hier c'était la place, demain c'est peut-être des espaces dont on ne connaît pas encore le nom, ou qu'on a des difficultés à nommer, mais inventer sans cesse des lieux de transition entre la rue ou la route et la ville. Et le troisième domaine, bien sûr qui est important, largement autant que les deux premiers, c'est que le logement il est là, il est fait pour protéger, et aujourd'hui on voit beaucoup de projets qui sont inspirés de grilles, de trams, très très structurés, non pas que j'y sois opposés, mais il y a d'autres moyens de faire du logement, bien qu'aujourd'hui on demande souvent au bâtiment une forme de réversibilité, mais parfois c'est aussi une forme de faiblesse que de faire des plateaux libres qui servent à tout. Donc en fait, le logement pour moi, il faut aussi s'attacher toujours, quand on le peut, mais il faut essayer de qualifier le logement avec des qualités nouvelles, essayer donc de travailler sur les typologies, j'en ai vu beaucoup d'exemples aujourd'hui, dans les ateliers, ou de définir une forme qui soit tout à fait adaptée à la demande et au désir de la société. La première image que vous voyez là, c'est un petit peu un élément générique que je place souvent, c'est-à-dire qu'il y a souvent une dimension sculpturale dans l'architecture que je propose, c'est un projet très ancien, mais qui en a nourri d'autres, et on voit à la fois la mixité des échelles, l'idée de transparence, les idées de seuil, d'enveloppes libres. Je vais passer donc au premier domaine, qui est la notion, donc la pathologie des villes aujourd'hui, c'est qu'on traverse tous au quotidien des grands domaines de Slande qui sont souvent très peu qualifiés, et pour moi, dès mes premiers projets, il m'a paru important qu'aujourd'hui, avec des projets, même de logement, on puisse donner une identité à chaque lieu par l'architecture qu'on va proposer. Aujourd'hui, il y a cette nécessité aussi d'être attaché géographiquement à un lieu, on est très souvent pris par les réseaux, Internet, tout ce qui est virtuel, mais en même temps, l'attachement à un quartier, à la vie quotidienne, c'est une donnée importante, je pense, de notre vie de citadin, et la ville doit être en capacité, aujourd'hui, on ne construit plus d'églises, de grands monuments nationaux, donc les équipements, eux seuls, ne sont pas les seuls à pouvoir donner cet attachement géographique à un lieu. Le logement fait partie aussi de ces éléments ou événements architecturaux qui peuvent jalonner nos quartiers. Et souvent, bien sûr, ça s'apparente à la nécessité de traiter de la verticalité. Donc là, avant qu'on y vienne, c'est un petit rappel sur le logement. Le logement, aujourd'hui, et toujours, ce sont à la fois des lieux protecteurs, en même temps, quand on fait du logement, on va construire pour des gens qu'on ne connaît pas, donc c'est à nous de faire un petit peu, pour chaque projet, un scénario de vie, un scénario de ville, comment passer de la ville au logement et offrir à chacun un lieu domestique, un lieu d'intimité, tout en le mettant en relation avec ses voisins, avec les autres, avec des zones de partage. Alors, je vais, dans ce premier sujet, sur les identités, ou la, comment dire, sur le thème de la verticalité, vous présenter quelques projets. Un des plus récents est celui qui a été construit à Grandquevillis, donc qui comprend un ensemble de 200 logements. Et donc, cette ville, elle est un peu particulière, c'est une ville qui se trouve, juste avant de rentrer dans Rouen, on va dire, une ville d'ortoir, une ville nouvelle des années 60, 70, avec beaucoup de bâtiments qui sont faits avec la préfabrication, des gros bâtiments assez muets, avec un parking au niveau du rez-de-chaussée. Donc, il y a à la fois une grande liberté, une grande, quelque chose de très agréable, parce que c'est une sorte de ville-campus, où il y a beaucoup d'espaces verts, il y a peu de clôtures, mais très souvent, il y a au premier plan, quand on arrive devant son immeuble, un parking. Donc, quand on commence un projet, il est toujours important d'essayer de voir un petit peu ce qui peut être amélioré, ce qu'on peut favoriser. Et cette ville nouvelle, c'est un petit peu comme si vous arriviez, je ne sais pas, dans une grande ville des Etats-Unis, vous avez des gros bâtiments qui sont un peu anémiés, voilà, de grands bâtiments dortoirs. Le site qui correspond à ce projet est un site, en fait, qui faisait partie d'un plan de renouvellement urbain, c'est-à-dire qu'on a détruit des bâtiments qui étaient assez confortables, mais peu efficients thermiquement, qui avaient des problèmes acoustiques, etc., qui étaient issus de la reconstruction. Donc, on a, la ville de Grand-Covigy a lancé un concours pour ce projet. Et par rapport à ce site, qui est tout proche de la seule rue commerçante de cette ville, j'ai souhaité redonner aussi peut-être un supplément d'âme ou une identité à cette ville qui en avait peu, il y a peu de bâtiments publics, il y a, voilà, il n'y a que des bâtiments dortoirs, si vous voulez, des tours. Donc, redonner une sorte de centralité à ce quartier, qui s'appelle le quartier Kennedy, voilà, qui est né, donc, dans les années 60. donc, j'ai conçu un bâtiment qui, à la fois, met un petit peu à l'écart ou à l'abri les parkings et propose cette figure de petit ou de mini gratte-ciel, on va dire, qui abrite des logements en duplex et également des logements, on va dire, peut-être plus traditionnels avec des balcons très généreux. Voilà, on voit l'ensemble du plan, donc, en partie supérieure, c'est, on est très proche de la rue commerçante et on a le grand boulevard qui se trouve en bas, qui s'appelle le boulevard Maurice-Ravelle et puis, trois entités qui sont un petit peu comme trois îles. Voilà, je voulais essayer de préserver la notion de paysage comme elle existe aujourd'hui dans cette ville. Donc, voilà, quand on fait du logement, il y a une règle qui est quand même, je vais dire, assez capitale, c'est aussi de trouver la rentabilité d'un plan, son efficacité en termes de circulation, de dessert. Donc, j'ai composé un bâtiment qui est particulièrement efficace, qui travaille en tripode, voilà, qui peut desservir à peu près 90 logements avec un système de passerelle, de circulation toujours éclairée naturellement et aussi d'offrir des logements qui soient toujours avec au moins deux orientations, pas toujours complètement traversant parce que c'est une équation qu'on a du mal à régler économiquement aujourd'hui, c'était moins vrai il y a 30 ans, mais donc un bâtiment qui soit à la fois compact et à la fois travailler un petit peu en étoile sur le principe que je vous montre. Voilà, alors dans ces tours un peu énigmatiques mais ça fait partie aussi un petit peu la dimension symbolique que peut avoir un bâtiment, c'est aussi un belvédère avec, comme vous le voyez sur le petit dessin à gauche, des séjours qui distribuent des chambres. Donc on a une sorte de plateforme un petit peu en lévitation pour ces appartements et avec les chambres qui gravitent autour de la partie séjour, la partie familiale et on a une petite explication avec l'isométrie des logements qui se trouvent en duplex à l'intérieur de ces tours. Voilà, ça c'est vu du bâtiment qui se trouve donc au nord de celui-ci et qu'on a depuis la terrasse. Voilà l'ensemble de cette opération avec une grande courbe au sud qui est une sorte de courtoisie qui s'associe à la venue du tramway et puis tous ces îlots où on va essayer de composer avec la nécessité d'avoir les parkings c'est-à-dire à la fois accompagner les rues et également donner une présence assez forte dans le ciel de Granqueville. Ça c'est un travail sur les logements qui se trouvent au sud avec des espaces de balcon assez larges et généreux et ces petites boîtes vitrées en fait sont des sortes de petits salons extérieurs où il y a un banc et on peut déjeuner dehors. Voilà, donc ce sont ces petites boîtes téléviseurs que vous voyez et là des vues des logements c'est un maître d'ouvrage très attentif à ces locataires puisque les cuisines sont même livrées et équipées avec des plaques chauffantes etc. Donc il y a une certaine générosité on va dire par rapport aux occupants. Voilà, et ça c'est une vue dans l'autre sens. En fait, il y a un travail sur le dénivelé du terrain qui est de l'ordre entre le point bas et le point haut de 3-4 mètres enfin plutôt 4 mètres et donc on a glissé les parkings sous ce parvis qui lui reçoit ces tours ces petites tours voilà qui offrent une sorte de diversité typologique pour les logements. Voilà, ça c'est le côté nord avec un bâtiment qui est un petit peu la proue l'épine si vous voulez de l'ensemble de ce nouveau quartier. Alors, dans mon travail souvent les projets ils naissent au travers de croquis ensuite on les contrôle avec des maquettes on est accompagné aussi bien sûr par l'informatique et la 3D mais il y a toujours ces premiers éléments de partage d'une idée avec mes collègues collaborateurs c'est pas souvent des croquis qu'on montre à nos maîtres d'ouvrage parce que ça reste plutôt une dimension ça reste de l'ordre de la conception donc voilà ça c'est une vue depuis le boulevard Maurice Ravel avec la présence aussi de ces balcons assez larges et de ces petits gazebos qui donnent et qui protègent donc ces balcons à la fois de la vue donner une intimité une sorte d'intimité extérieure voilà alors ce parvis cette table où sont posées un petit peu comme on est sont posées ces tours dans les rez-de-chaussée on a des services communs des locaux vélos des choses comme ça et donc il y a cette rampe un petit peu monumentale qui va permettre aussi d'offrir des lieux de promenade pour les citadins c'est ouvert bien sûr à tout le monde il n'y a pas de limite de clôture et on voit à gauche donc le parking qui a été avec une aire de jeu devant intégré sous l'édifice voilà pour la verticalité à Grand-Cubigny à Béthune c'est un projet là aussi là encore de logements sociaux qui a été fini à peu près en 2011 qui se trouve à l'entrée de la ville alors Béthune c'est une ville très douce on va dire avec des bâtiments beaucoup de maisons de ville un petit peu comme dans toutes les villes du nord et puis avec quelques exceptions architecturales ici on voit le Beffroi sur la place et le terrain qui était alloué à cette opération de logement se trouvait juste à l'une des entrées de la ville on va dire très proche aussi de la gare et donc on a proposé de faire un bâtiment et d'offrir ce qui manque à Béthune enfin la question que moi personnellement je me pose souvent quand on arrive sur un site un sujet c'est qu'est-ce qu'on peut offrir à cet endroit là que les gens n'ont pas c'est-à-dire il faut un petit peu être alchimiste ça c'est au niveau économique transformer le plomb en or mais aussi en termes de quotidien voilà offrir ce qui peut ce qui peut manquer à cet endroit là et donc pour moi comme on pouvait le faire réglementairement on a offert la hauteur aux gens c'est-à-dire que ils ont un édifice ils peuvent habiter au 10ème étage ce qui est une chose exceptionnelle on ne va pas aller habiter dans le Beffroi mais donc ils ont une vue sur tout le panorama autour de Béthune et c'est aussi cette construction une sorte d'hommage un peu poétique au grand chevalement du nord donc auprès des mines et d'autres y ont vu aussi mais ce n'était pas ma première pensée les grands géants en fait qui sont présents dans la mémoire collective et dans l'imaginaire des gens du nord ou les géants qui défilent pour les festivals avec des échasses donc c'est un bâtiment un petit peu sur échasses qui tient aussi des chevalements et donc ce bâtiment en fait il fait aussi une sorte de trait d'union de fondu enchaîné avec la ville on va dire basse il se trouve à l'une des entrées de la ville rue Outrebon et il a pour particularité aussi d'associer différentes typologies il y a des maisons qu'on voit un petit peu sur la gauche sur cette image et puis des maisons de ville à droite qui vont faire leur accord avec la ville ancienne donc c'est une sorte de grand plateau voilà en béton qui se déploie posé sur des échasses et qui va offrir cet empilement de blocs avec des failles vitrées pour les logements et qui offre un paysage une vue sur tout le paysage alentour voilà en plan avec la présence donc de ces différentes typologies un bâtiment tour qui fait R plus 10 des logements en bas à droite qui font le lien avec le pavillonnaire ou les maisons de ville existantes et puis également des maisons jumelées avec un jardin et des parquilles voilà une vue aérienne on voit un peu les différents composants du programme qui garde à la fois un petit côté industriel et la typologie des logements là aussi toutes les circulations internes bénéficient de lumière naturelle parfois au prix de creusement dans l'édifice alors c'est peut-être délicat à voir sur cette coupe mais parfois le bâtiment se creuse pour laisser arriver la lumière sur les circulations quand il est sous la nappe justement et autrement c'est un principe assez simple de répartition des logements autour d'un aïe haute circulation avec toujours des séjours d'angle c'est le principe de ces échasses voilà la ville basse et on va dire la ville sur la ville de ce côté-ci c'est les hauts les parties communes les vues des logements voilà et là qu'on est au septième étage voilà c'est les couloirs pardon les circulations qui entre les blocs fragmentés qui constituent les différentes pièces juste au-dessus donc permettent de libérer la vue un autre exemple donc c'est à Paris un immeuble de logement qui a été achevé en 2008 voilà donc dans le secteur Masséna c'est proche de la Seine avec un sol qui a été reconquis sur les voies ferrées donc le voilà on a recréé une sorte de but pour passer au-dessus des voies de chemin de fer de la gare d'Austerlitz et ce projet donc il se trouve dans un projet de ZAC donc qui était dirigé par Christian de Porzampas avec un principe d'alternance en quinconce de bâtiments construits d'espaces vides voilà donc ce principe de quinconce il était énoncé mais comme une règle assez libre donc on a là aussi choisi d'offrir un petit parvis d'entrée comme si on rentrait dans un hôtel et puis c'est toujours garder la transparence et cette grande faille verticale qu'on va trouver dans le bâtiment elle est contrecarrée ou aidée par des passerelles qui vont aller d'un côté à l'autre là ce sont des passerelles fermées ça c'est un des premiers croquis du bâtiment qui est un bâtiment assez minéral dans lequel on va créer des sortes de failles végétales canyon qui vont agrémenter la ville l'édifice en partie haute en hauteur alors elle est un peu ancienne on ne voit pas trop de plantations mais normalement il y a des terrasses végétales et là aussi donc un plan là aussi en tripode on voit comment fonctionne avec toujours des séjours d'angle et un travail sur la cellule là vous voyez le petit point ça il y a une sorte de meuble pivot alors j'ai réussi à faire ça c'est pas toujours facile sur ce projet là un grand niveau de confort et de prestation avec des châpes du parquet massif un meuble bois ici qui est une sorte de pivot dans l'opération enfin dans la partie séjour-chambre qui permet d'étendre le séjour par le biais des parois coulissantes c'est ce qu'on aperçoit sur l'image du haut voilà et c'est une sorte d'élément pivot un peu structurant dans le logement pour lui donner une forme de qualité intérieure voilà ça c'est les circulations d'étages et puis à gauche le bâtiment qui se creuse en partie haute pour donner des accès à des logements indépendants qui sont un petit peu seuls dans l'aile qui est là donc les familles ont chacune leur logement voilà comme si on habitait presque une maison voilà donc ça c'est un bâtiment qui est construit uniquement enfin qui est principalement en béton préfabriqué coloré ou blanc et je vais finir sur ce chapitre par un petit bâtiment qui a 20 ans qui était construit rue des pavillons voilà alors j'ai volontairement mis cette image parce que pour vous étudiant en architecture c'est la question que vous pouvez vous poser par rapport à un site on se la pose nous aussi quand on arrive devant un programme à poser dans un site ici c'est voilà le site vierge de de la rue des pavillons et de la rue Pelleport avec un grand bâtiment des années 70 qui fait 30 ou 40 35 mètres de haut à peu près et puis un secteur géographique très hétéroclite en termes d'urbanisme vous le voyez avec des bâtiments des faubourgs qui s'appellent la rue des pavillons parce qu'il y avait des pavillons c'est donc la petite rue qui descend à gauche au fond de cette perspective alors cette parcelle elle avait une forme improbable aussi un trapèze qui était désaxé et donc l'ouvrage qu'on a proposé et réalisé il reprend l'axe de cette rue puisqu'il il en est un peu le point d'inflexion je ne sais pas s'il y a un plan voilà et on a cherché une donc ça c'est une petite image du projet au moment de sa conception voilà et puis très vite entre le croquis il y a le dessin en maquette donc on a cherché à trouver une relation avec cette rue des pavillons où il y a encore des constructions basses donc trouver des éléments de transition et puis des éléments donc verticaux une sorte de feuilleté comme si on avait ouvert les mains pour voir le paysage et en fait sur cette face on voit tout Paris c'est près du métro Télégraphe donc c'est un des points les plus hauts de Paris qui peut-être même sur cet emplacement là était le lieu d'un ancien cénotaphe du télégraphe optique de Chapé donc c'était une sorte de cénotaphe avec des bras articulés pour faire des signaux c'est comme ça qu'on a annoncé la victoire de Valmy au roi Louis XIV donc c'était un emplacement qui symboliquement voilà aussi était sur un des promontoires de Paris une toute petite parcelle donc il y a seulement 10 logements voilà on voit on comprend mieux ce que j'expliquais à l'instant sur le dispositif de remise en place du fonds de perspective de cette Ruppelport qui est assez longue donc depuis enfin qui doit faire peut-être 3 km et à la fois d'avoir une façade qui soit en fait la problématique ici c'était aussi une problématique urbaine mais aussi esthétique c'est à dire ne pas être confronté trop violemment à l'échelle des choses et des forces en présence notamment le bâtiment qui se trouve en partie arrière c'est pour ça qu'on a proposé un bâtiment qui soit à la fois très ouvert mais un peu énigmatique sur certaines façades et au demeurant donc à l'intérieur on a un bâtiment qui a des pièces très carrées des chambres voilà on va mettre des choses très standards donc on a un logement par niveau et en partie basse il y a un étage où il y a deux logements alors ce bâtiment devait être avoir une suite qui explique l'extrusion on va dire du noyau de circulation pour recevoir une autre partie en deuxième phase mais qui ne s'est pas faite avec nous voilà ce bâtiment un petit peu énigmatique donc il y a une sorte de moucharabier en fait qui est des vues secondaires sur des chambres et puis bon un certain nombre de vues qui sont un petit peu calculées en fonction de l'efficience de chaque façade et du visage que chaque façade donne un petit peu à la rue voilà c'est un travail sur le logement on retrouve l'idée d'un noyau central une sorte de mur qu'on traverse pour aller dans les parties dans la zone nuit donc ce que vous apercevez au front à gauche et puis ici là encore un séjour qui se démultiplie par une chambre et petit détail par exemple on a intégré des portes coulissantes qui s'escamotent totalement avec le rail qui est rentré dans le plancher en partie supérieure ça a l'air d'être un détail anodin mais c'est très compliqué en fait de comment dire de créer un point fragile dans une dalle de 20 cm mais voilà donc les portes ainsi s'esquivent sans créer de linteau pour qu'on ait une grande fluidité dans le logement et ça c'est la même vue mais dans l'autre sens sur un autre étage voilà et à gauche donc on a une vue qu'on voit en haut avec une vue sur tout Paris au lointain la tour Eiffel et ces petites terrasses qui montent en cascade pour creuser le bâtiment voilà alors le bâtiment qui se trouve en contrebas a été depuis démoli remplacé par un bâtiment réalisé par Brutère alors là je vais aborder un autre thème qui est celui un petit peu de la disparition de l'espace public et là où on peut être efficient quand on fait des projets pour créer donc de nouveaux seuils creuser le bâti ou proposer ce que j'appelle des espaces offerts c'est à dire en fait c'est des espaces qui ne coûtent rien mais qui peuvent créer des seuils entre ou des transitions entre la ville et l'espace domestique alors premier exemple là c'est dans un quartier chic c'est dans le 16ème mais c'est un peu avec les mêmes convictions qu'on a proposé voilà une faille qui sépare un bâtiment très dense là qui approche les 14 mètres puisqu'on parlait plus tout à l'heure d'épaisseur de bâtiment donc un bâtiment de logement 14 mètres d'épaisseur et le maître d'ouvrage qui là a été privé il s'appelait Kaufmann & Broad a accepté ce challenge parce qu'on a su compenser le poids des mètres carrés perdus sur la faille par les épaisseurs de bâtiment donc il y a toujours cet équilibre à trouver pour gagner cet espace de liberté pour proposer ce type de solution alors à savoir que cette faille elle ouvre sur ce qu'on appelle un espace vert intérieur protégé donc il y a un parc qui se trouve à l'arrière et l'idée ici donc c'est pas un passage ouvert à tous mais c'est pour tout passant promeneur la vue vers ce jardin et ce bâtiment il reprend là aussi des grands séjours qui sont un petit peu en cascade sur l'avenue Raymond-Point-Carré donc à deux pas du Trocadéro donc c'est un bâtiment qui aussi s'associe à l'architecture de ce quartier donc du 16ème arrondissement avec des bâtiments très puissants en pierre de taille donc c'est très différent de celui que je vous ai montré précédemment mais avec les mêmes un peu les mêmes paramètres les terminaisons ça c'est en partie haute de ce bâtiment sur cette avenue avec une petite tourelle d'angle qui fait le lien pour un jeu de rotation entre la rue ou l'avenue et le jardin intérieur la vue du hall d'entrée rue Port-Camp donc c'est un projet assez ancien mais voilà là je rappelle aussi un peu on voit ici donc dans un quartier très artisanal il y a encore une vingtaine d'années ça a un peu changé mais voilà c'est des parcelles très en profondeur donc il s'agissait sur le petit immeuble que vous avez au centre de l'image là qui était R plus 2 qui abritait une imprimerie qui était entièrement construite sur 90 mètres de profondeur et 20 mètres de large donc 20 mètres c'est très étroit mais d'offrir à mon sens pour moi donc pour construire des logements pour les jeunes postiers quelque chose qui pouvait manquer dans cette rue et donc j'ai proposé qu'on retrouve le sol naturel alors que le site était comme je l'ai dit complètement construit sur à peu près 15 mètres de haut avec une imprimerie des tas de locaux artisanaux et donc de retrouver le terrain naturel et d'offrir un jardin à la vue des gens qui passent là et bien sûr des gens qui habitent alors c'est d'édifice vous voyez à gauche le plan masse la difficulté quand vous êtes dans une ville dense aussi c'est d'essayer de donner des respirations donner la transparence et j'ai choisi un axe on va dire de composition d'offrir un petit tutiver dans ce lieu qui était très très fermé donc d'offrir une nouvelle perspective et j'ai pas ouvert cet espace si vous voulez en prenant l'axe au centre de la parcelle j'ai dévié l'axe et je l'ai tourné là où le ciel descendait le plus bas au fond de la perspective donc j'ai choisi j'ai ciblé là où parce que très vite quand vous êtes en ville vous tombez quand vous regardez au lointain sur un obstacle donc j'ai choisi ce que j'appelais moi la route du plus grand ciel c'est à dire là où le ciel descendait le plus bas pour justement apaiser un petit peu ce site offrir un lieu d'apaisement accompagné d'un jardin donc on a un bâtiment qui va se soulever qui va de à peu près 8 mètres on va y trouver un bureau de poste un petit parvis qui normalement ça a un petit peu changé mais était ouvert jour et nuit pour permettre donc de voir d'accéder à la poste d'abord d'accéder au logement et également d'accéder donc au jardin enfin de voir le jardin pardon parce qu'il y avait une mise à distance un petit peu le jardin c'était pas un jardin public non plus d'abord il est étroit mais on a retrouvé le sol naturel les parkings on les a aussi comment dire confinés dans une partie au fond de la parcelle et essayer aussi donc d'agrandir ce jeu de perspective par l'étagement qu'on voit en partie en enroulement au fond de ce site pour accentuer la notion de profondeur pour compenser aussi ce qui aurait pu être construit au milieu parce qu'il y avait un projet préalable qui avait été fait par d'autres confrères avec trois bâtiments des petites cours étroites moi j'ai fait une cour au contraire tout en longueur mais en créant un paysage intérieur et donc pour compenser cela il y a des bâtiments ce bâtiment qui est sur un seul pied en fait qui abrite des studios en duplex comme dans la petite tour noire et on y va donc par des circulations qui se trouvent donc avec des ascenseurs qui se trouvent à gauche de l'image voilà la vue en contre comment dire en contre pas plongée mais voilà vue côté côté coeur de parcelle avec le jardin en contrebas cette petite scène en fait qui est un parvis où on voit les gens qui vont à la poste on voit toute l'activité de la rue cette petite mise à distance là les projets aussi d'architecture ce sont toujours des objets donc il n'y a plus de façade arrière de façade avant et donc chaque composante d'un projet maintenant c'est les toitures j'étais déjà très attaché il y a 30 ans quand on fait des toits voilà c'est pas un lieu où on doit laisser pousser tous les organes techniques mais les traiter de manière digne comme une nouvelle façade donc c'est la cinquième façade c'est une chose importante on le voit aujourd'hui avec Google parce qu'on découvre souvent les bâtiments par le haut et on voit ici donc ces petits mamelons de terre et les différentes composantes typologiques donc en démarrant de la partie basse avec les cheminements au travers du jardin pour aller au fond de la parcelle et puis on a créé aussi ça peut vous intéresser des petits des petits studios qui se trouvent des petits studios des petits alcools de 10 mètres carrés sur cette coursive parce que c'était une courtive d'accès donc j'avais proposé à ce maître d'ouvrage donc d'avoir des petits alcools qu'on pouvait donner en complément aux jeunes locataires donc il y avait des petites surfaces de 30 à 40 mètres carrés et ces petits studios ils ont été pris parfois même par des gens du quartier donc il n'y a pas de sanitaire mais c'est comme un petit bureau si vous voulez un lieu qui est associé à la cellule du logement donc on les aperçoit sur le plan qui se trouve en partie supérieure voilà il y a des sortes de petits petits bureaux qui peuvent être prêtés loués pour je ne sais pas 30 euros par mois on a un bureau donc voilà c'est des petites choses aussi qui peuvent amener une certaine forme de souplesse d'usage d'offres à la ville contemporaine c'est le bureau de poste et puis on aperçoit en bas le parvis et le jardin plus d'en bas voilà ce que j'appelais la rue du plus grand ciel le projet il a été organisé en fonction de cette donnée voilà c'est à dire que je n'avais pas dans cette perspective d'immeubles qui venaient trop vite voilà se confronter au projet ainsi c'est vu depuis le fond de la parcelle toujours dans le thème des espaces offerts c'est un projet ancien mais là aussi je vous livre voilà le questionnement voilà faire un bâtiment là aussi il y avait un projet qui existait de faire un bâtiment à l'alignement donc ça c'est une photo en 1986 voilà et on voit une construction basse avec des locaux artisanaux et il fallait construire entre ces deux murs mitoyens alors plutôt que de proposer un bâtiment de faubourg un bâtiment de typologie haussmanienne qui viendrait s'aligner au front à rue comme il se trouve que cet espace vacant se trouvait un petit peu au centre de l'îlot et que je souhaitais aussi que ce bâtiment puisse s'associer à la vie quotidienne du boulevard donc il s'agit du boulevard de Belleville où il y a une présence cosmopolite très forte donc il y a un mixage de population une grande mixité donc d'offrir aussi là un lieu de partage une sorte de transition entre les logements et le boulevard donc on a conçu deux bâtiments qui sont deux personnages qui bordent un espace central en perspective un petit peu paladienne parce que la rue monte enfin pardon le terrain naturel monte monté de un mètre à peu près sur la profondeur et on a conservé ce thème pour offrir une certaine forme avec cet espace entre-ompes une fausse perspective qui accentue un petit peu sa dimension donc c'est un exercice géométrique qui donne un peu d'emphase à un espace qui normalement devrait être perçu avec une plus faible dimension et puis il ne s'agit pas d'une rue donc l'espace qu'on a créé on l'a occupé ou habité par ce petit tempiétaux en métal voilà qui vient bien annoncer le fait qu'on n'est pas tout à fait dans une rue pas non plus dans un espace clos et fermé mais bien dans dans un nouveau lieu on va dire de transition voilà donc il n'y avait pas de grille c'était un parvis ouvert à tous et qui permettait normalement même d'irriguer par des transparences et de remonter un peu dans les différentes parcelles qui de plus appartiennent aux mêmes propriétaires puisque c'est la régie immobilière de la ville de Paris mais pour des raisons de de contrôle de sécurité on a tendance à beaucoup cadenasser donc malheureusement au bout de 10 ou 20 ans ils ont fermé par une grille si vous voulez l'entrée voilà du parvis bon mais qui garde quand même toujours sa transparence et la possibilité un jour de redonner des cheminements à l'intérieur de l'îlot comme ça existait autrefois puisqu'ici c'était d'anciens vergers sur cette la colline naissante de Belleville alors un projet comme il a été pensé à cette époque c'était ici il est né surtout comme je l'expliquais tout à l'heure il y a la notion des seuils des espaces offerts et aussi un projet il existe souvent pour moi par les parcours là dans les parcours c'est la façon dont on dessert les différents logements c'est aussi des lieux d'échange et donc cet édifice c'est un peu monolithique on peut dire il est creusé pour laisser passer des coursives une grande loggia qui permet de voir de l'autre côté de l'immeuble voilà et il y a toujours en tout point où l'on est et c'est un peu récurrent souvent dans les projets que je fais deux façons de circuler deux façons d'aller chez soi comme si dans une pièce vous avez toujours deux portes voilà c'est toujours salutaire dans la vie d'avoir toujours deux issues donc j'aime bien cette notion aussi qu'on puisse rentrer d'un côté sortir de l'autre on aperçoit donc au fond alors là on devine un petit peu les parcours le fil rouge en fait il est rose parce qu'il y a un plafond qui marque les circulations au quatrième étage par exemple il y en a une deuxième au sixième étage et puis au fond cette grande loggia bleue une transparence qui permet d'avoir une vision sur l'autre intérieur d'îlot voilà bon l'espace il a été un petit peu fermé ou filtré maintenant voilà et voilà ça c'est un travail juste pour donner une sorte de dynamique à la fois à cet élément qui est une sorte d'élément qui vertèbre un petit peu l'îlot donc cet élancement vers le lointain il est aussi fait pour traiter les problèmes d'héberge et de bâtiments voisins pardon donc il n'est pas gratuit mais il donne à la fois une identité cette grande vague qui va chercher le boulevard c'est un petit peu une relation avec le fond de la parcelle une dynamique des toitures et ça c'est la partie donc quand on est sur ce petit parvis en face le cinéma le zèbre et le boulevard de Belleville les cours là on est donc entre ce qu'on appelle la cour urbaine et puis à droite la cour coeur d'îlot toujours donc avec ces cours là on passe un petit peu entre deux mondes urbains voilà je vais passer un troisième chapitre qui est la question de la banalisation du logement quand on nous donne les règles pour faire du logement souvent un programme c'est une feuille un tableau Excel avec des tailles de logement un T3 ça va de on va dire 54 à 63 mètres carrés avec les règles qu'on nous impose aussi qui vont certainement s'assouplir de personnes à mobilité réduite vous avez des chambres qui sont aussi grandes que les séjours avec des pièces dont les portes donnent dans les circulations donc on arrive à de vraies à des contraintes drastiques qui font que les produits de logement sont aujourd'hui par toutes les règles qu'on a édictées parfois pour le confort mais parfois aussi contrarient l'usage et la vie des gens il faut savoir ça après il faut essayer non pas de s'en démettre bien sûr de respecter ces règles mais aussi d'essayer de quand même trouver avec les contraintes économiques en plus quelques espaces de liberté donc je reviens à cette image ce qu'on nous demande c'est souvent de créer ces bulles ces bulles domestiques dans lesquelles chacun va trouver la place pour sa famille pour son couple et en même temps ce qui est important c'est la mise en relation également avec les gens donc aujourd'hui on peut faire du logement avec différents types d'enveloppes et la question de l'enveloppe au delà de la cellule elle-même des règles dont j'ai parlé c'est un sujet parce que c'est un petit peu le manteau ça peut être des murs ça peut être des manteaux ça peut être des drapés ça peut être beaucoup de choses et j'espère que les choses évolueront c'est bien sûr un manteau thermique aujourd'hui parce qu'il y a des règles là aussi très drastiques pour les économies d'énergie voilà mais parfois on comment dire on confond compacité et puis comment dire plaisir de la cellule on fait des bâtiments on voit des exemples construits très hermétiques comme je le disais tout à l'heure avec des grilles très stéréotypées on ne sait pas si c'est du logement d'ailleurs ou du bureau donc il y a ça je trouve que c'est plutôt une dégradation de la qualité des logements alors il y a bien sûr heureusement des contre-exemples avec des choses très savantes on en a vu quelques exemples cet après-midi avec des bâtiments en Suisse dans les projets que vous avez pu étudier là je vais vous présenter 3-4 projets avec pas forcément un travail seulement sur la cellule mais aussi sur l'enveloppe c'est un projet qui se trouve à Grenoble sur le secteur de la ZAC de la Presqu'Île donc c'est une des extensions récentes de la ville de Grenoble avec un projet donc qui va associer des bâtiments on va dire de taille raisonnable c'est à peu près 10 étages et puis des maisons avec une forte composante bois parce que ça fait partie des critères environnementaux attendus voilà et donc j'ai associé l'idée de ce projet à une idée comment dire un peu récurrente ça tient presque à la poésie de l'architecture de l'autoconstruction des bâtisseurs de cabanes de Notre-Dame-des-Landes pour tout vous dire parce que je trouvais qu'il y avait une certaine force une certaine façon de faire les choses qui était qui était efficiente donc là on avait si possible donc utiliser peut-être moins de béton et donc on a favorisé le bois du bardage c'est aussi faire que ce projet c'est pas un projet adapté par exemple peut-être à Bordeaux ou à Lille mais c'est un projet qui est dédié à Grenoble donc qui quelque part est en comment dire fait écho aussi aux constructions locales du contexte voilà des constructions en montagne donc à la fois à l'idée du chalet à l'idée de la cabane et donc on a proposé un bâtiment collectif qui est une sorte de feuilleté un peu comme si on avait on l'avait composé avec des des éléments récupérés et on a aussi construit enfin proposé pour ce projet donc des maisons en bois qui sont posées sur un socle assez minéral donc c'est les plans des logements qui ont tous des loggias qui sont assez standards on va dire en eux-mêmes pour un promoteur qui s'appelle Nakara voilà et donc ces différentes typologies soit de logements collectifs soit de maisons en duplex voilà cet édifice donc de grandes auteurs mais qui reprend un petit peu ces thèmes à la fois du rocher du végétal voilà et puis beaucoup enfin de l'ossature bois et des bardages voilà je vais passer à un autre projet donc qu'on vient de terminer ou qui se termine à peine qui se trouve en banlieue de Paris à Rissorangis c'est un peu après Orly avant Evry c'est à peu près 20 km de Paris voilà qui se trouve en bord de Seine sur le site qui s'appelle le doc les doc ancien doc des alcools c'est là qu'on produisait un petit peu des alcools pour tout le territoire national on produisait aussi beaucoup de produits alimentaires jusque dans les années 80 donc ce sont des paysages délaissés aujourd'hui avec des constructions industrielles qui sont très souvent rénovées quand même donc c'est un paysage assez assez là aussi encore hétérogène qui est bordé d'un côté par la Seine on a des logements qui vont avoir vue sur la Seine et puis de l'autre côté par le RER une façade au sud plein sud mais avec l'invisance acoustique du train et une façade au nord avec la belle vue sur la Seine voilà c'est parfois des contradictions aussi dont il faut s'affranchir ou essayer de contourner pour offrir quand même la qualité de vie l'idée sur ce projet c'était de faire un bâtiment avec des balcons assez généreux sur les deux faces côté Seine et côté RER tout en se protégeant de la enfin à la fois du soleil et du bruit donc on a des balcons ces balcons et cette structure l'idée principale c'était qu'ils soient portés par des poteaux mais ces poteaux ils sont un petit peu monumentaux un peu outrepassés et ils contiennent des jardinières ces jardinières donc qui vont pouvoir accueillir des plantations qui pouvaient être soit à l'intérieur de l'édifice comme vous l'apercevez soit sur les balcons extérieurs voilà l'idée c'était un petit peu ça si vous voulez avec la vue donc sur Rissor Angis bon ça c'est pas fini comme ça pas tout à fait pas avec mon client qui est un bailleur social ceci dit on a une partie sociale et puis une partie accession donc ça on va dire c'était le projet un peu rêvé donc il est moins généreux parce qu'on a des tailles de pièces etc qui ne permettait pas tout à fait de faire ça mais on a quand même gardé les idées principales voilà ça c'est la perspective à peu près du projet réalisé donc avec ces plateaux qui sont un petit peu comme des assiettes voilà tenus par ces colonnes ou poteaux jardinières et puis là aussi le bâtiment se creuse pour accueillir des petits jardins en partie supérieure voilà une vue un peu avec un passage donc il y avait déjà prévu par l'architecte de la SAC c'était Brochet Lajus et Pueillot qui ont donc organisé un petit peu tout le schéma de cette zone on voit en partie arrière donc un ancien bâtiment industriel réhabilité et au fond la Seine alors je n'ai pas de vue encore très je n'ai pas de photos très précises mais quelques-unes et ici donc on voit un peu le dispositif des poteaux qui étaient proposés à l'intérieur ça c'est les bâtiments avec en partie arrière ça c'était il y a un an le bâtiment un petit peu brut de décoffrage les plans d'étage avec les circulations ouvertes donc et puis tous les balcons voilà ça c'est le projet réalisé la vue sur la ville c'est un séjour qui est adossé donc à la cuisine ouverte voilà le bâtiment réalisé mais pas tout à fait fini déjà avec les plantations donc c'est la partie sociale et vous apercevez au fond à droite sur ce passage ouvert les constructions en meulière voilà la partie arrière donc qui est beaucoup plus sage on va dire mais avec tous les séjours qui se dirigent qui prennent la vue sur la scène là aussi donc il y a un noyau de circulation avec une cinquantaine de logements pour cette partie là 54 ou 56 logements et de l'autre côté environ 30 voilà alors c'est encore un chantier ils sont en train d'aménager la rue je vais vous présenter un bâtiment donc là aussi c'est le site de Rouen alors c'est un autre territoire c'est sur les hauts de Rouen le quartier du Châtelet là on voit les bâtiments des années 60 avec la préfabrication donc aujourd'hui un grand nombre de ces bâtiments ont été démolis et fait partie donc d'un plan de renouvellement urbain parce que ils étaient comment dire c'était un petit peu des passoires thermiques et puis aussi acoustiques donc il y avait un vrai inconfort dans la manière dont ils avaient été construits et parfois des fragilités structurelles qui faisait qu'il n'y avait pas vraiment de solutions pour les sauver ou alors que c'était aussi coûteux que de les reconstruire donc voilà on a dans ce projet urbain d'un architecte barcelonais qui s'appelle Johan Busquets eu à réfléchir faire un concours sur le terrain en trapèze que vous apercevez au centre voilà avec donc une parcelle à la forme un peu improbable on a choisi là aussi de développer un projet en fait qui qui soit une sorte de ruban là vous voyez avec ce tracé bleu qui va à la fois créer des espaces offerts donc le premier ça va être un parvis au centre sur la gauche ça va être la descente au parking donc ça va être une sorte de parking jardin parce qu'on va descendre et le parking il va rester ouvert pour ne pas faire un parking fermé donc il va se glisser sous les bâtiments et puis on a un espace en haut aussi où on va avoir une cour anglaise avec des voitures en bas qu'on ne voit pas de la rue mais le parking va se trouver sous l'édifice comme un parking jardin avec des arbres alors c'est un peu plus de 70 logements et là aussi on a deux noyaux de circulation qui vont permettre de gérer l'ensemble du projet alors ce projet il est né au moment des grandes émeutes des banlieues quand il y a eu un grand échauffement national et en fait on voyait ces paysages ces villes et tous les bâtiments qu'on connait tous qui sont parfois de bonne qualité ils n'ont pas tous des problèmes thermiques ou acoustiques on peut dire que c'est le confort des années 70 des logements qui parfois étaient très bien mais le problème c'est qu'il n'y a aucune identité à ces logements donc on voyait la banlieue en feu et pourtant des bâtiments très bien sans problème mais souvent alors bien sûr il y a d'autres problèmes qui se greffent mais il y a vraiment ce problème comme je disais tout à l'heure du parking devant l'immeuble et puis de la banalisation totale du logement donc j'ai cherché à créer un bâtiment un peu un peu labyrinthe qui est aussi une présence un peu en pivot sur la petite place qui se trouve devant qui là aussi gère la difficulté ou la complexité de la parcelle donnée avec cette forme en trapèze et qui en même temps soit associée à tout le territoire de ce quartier en offrant des vues et également en se creusant comme une sorte de politesse un petit peu à l'environnement voisin il y a une école qui se trouve à gauche donc ça a donné lieu à ce projet ça c'est l'image de concours et l'idée de ce ruban pour moi il devait trouver un écho dans la cellule du logement alors vous avez montré des jolis exemples tout à l'heure que je ne connaissais pas mais en fait que le ruban de la façade se prolonge aussi dans les cloisons du logement et devienne un espace extérieur ou un espace intérieur en le refermant voilà avec une sorte de porosité de la façade et voilà c'est une sorte un petit peu de labyrinthe le bâtiment réalisé là on voit donc le thème du traitement du sol avec comme je disais donc le thème du jardin en contrebas pour les parkings enfin du jardin par lequel on descend dans les parkings le thème du ruban qui va fédérer comment dire le principe de façade et en même temps l'addition de ces différents plateaux d'habitation avec en partie supérieure au couronnement des duplex voilà ça c'était un petit peu le principe des cellules comme les maquettes que vous avez montré qu'on peut démonter voilà avec une grande liberté à chaque niveau finalement presque de pouvoir composer ou customiser son appartement en fonction un petit peu de ses besoins alors cette liberté je ne l'ai pas eu complètement mais bon on a fait quand même un bout de chemin par rapport au projet qui avait été conçu voilà on retrouve ici donc un peu sur ce plan de rez-de-chaussée là aussi la fluidité parcours un parvis central qui donne qui est en balcon sur l'accès au parking et partie commune voilà et ici au centre de ce triangle donc un travail un petit peu en sphastica qui va permettre de distribuer par décoursive c'est à dire à la fois avoir là aussi pour 70 logements deux deux cages d'escalier et puis bon donc beaucoup de balcons d'espace libre pour les différents logements ça c'est un des espaces dans la partie qui est la plus délicate à gérer avec les accès donc cette partie en sphastica c'est la continuité de l'espace intérieur extérieur la photo n'est pas très bonne mais voilà et puis là le petit parvis central avec au fond les coursives qui permettent de relier le bâtiment arrière et là le sol se soulève donc pour laisser l'accès au hall je vous ai montré là cette notion de filtre et de ruban qui se trouve sur le parvis voilà et un fragment de façade alors les petites fenêtres sont associées à une tablette bureau qui se trouve juste derrière comme si on était des guetteurs souvent c'est dans les chambres ou les séjours aussi pour donner une échelle un peu particulière les deux corps de bâtiment voilà je vais finir avec un ou deux projets donc il a par exemple d'enveloppes plus libres qui ne sont pas réalisées mais bon peut-être une autre fois voilà il s'agit d'un projet à 19th-Saint-Georges là aussi c'est une ville qui se trouve au sud de Paris pas très loin de Ries-Orangis de l'autre côté de la Seine là aussi pour un bailleur social sur un terrain vacant où ils avaient une capacité à construire on a proposé un bâtiment avec une enveloppe beaucoup plus libre qui aurait été composée d'écailles de zinc ou d'aluminium et où le raisonnement était le suivant c'est d'avoir des espaces très libres avec un noyau de partie humide qui associe toilette salle de bain et puis les parties cuisine et une formation assez libre sans couloir avec un print structurel de plancher en béton et de poteau donc ce projet voilà c'était une grande enveloppe bon là elles sont blanche des écailles blanches avec trois corps de bâtiment et un espace central d'accès au hall pour desservir donc là il y avait une cinquantaine de logements voilà et on aperçoit donc en haut à gauche un petit bâtiment qui était là aussi un bâtiment lié à une école bâtiment des professeurs ça c'est toujours le même projet voilà il s'agissait là voilà de ce petit bâtiment qui était juste associé et donc ce maître d'ouvrage bailleur social nous avait demandé aussi de faire une proposition donc on avait fait un partenariat avec Saint-Gobain avec évidemment un grand fournisseur de tout type de matériaux pour rénover restructurer ce bâtiment et plutôt que de le démolir parce que son gros œuvre était à peu près sain par contre on ne pouvait plus construire un rez-de-chaussée puisque on est en zone inondable on a proposé de garder toute la structure du bâtiment et de compenser les surfaces qu'on perdait un rez-de-chaussée qu'on pouvait dédier à des professions libérales ou à de l'activité de construire un plateau en partie supérieure avec des nouveaux logements donc on a créé une sorte de façade filtre qui vient importer cette toiture avec une sorte de bâtiment de coque tulipe dans lequel sont les duplex pour dire que parfois plutôt que de démolir on peut aussi récupérer un bâtiment bon ça fait parfois aussi moins de traumatisme dans une ville et lui trouver un nouvel avenir et c'est certainement des circonstances que vous connaîtrez dans l'avenir parce qu'il y a un fort patrimoine des années 50, 60, 70 sur lequel il faudra revenir et voilà donc le principe c'était le bâtiment existant la structure conservée et puis les additions proposées avec un bâtiment filtre en partie arrière donc comme le font souvent mes confrères Lacaton Vassal donc des loggias si vous voulez presque un petit édifice en structure métallique ici avec un nouveau noyau de circulation qui allait permettre de compléter un peu la qualité du logement voilà et donc on voit ici avec cette vue qui était assez concrète donc on a aussi des maquettes de ce projet qui avait été fait aussi en partenariat avec EDF pour la gestion des énergies voilà j'ai fini j'ai terminé merci Merci.